Le soir Tarshow, allez on y retourne, les bras cassés sont aux commandes du 19h-21h sur TSO Radio 19h-21h sur TSO Radio, nous sommes toujours dans le soir Tarshow en compagnie de Julio Vignet, le youtubeur d'Irson, tu es d'Irson ? Ah oui Donc tu es beaucoup, enfin tu filmes beaucoup de là-bas, de Irson, c'est très intelligent ce que je viens de dire là Nous allons jouer au Kiki Bluff, tu joues avec nous ? Oui je joue avec vous Bah ça marche, on commence par qui ? Par qui vous voulez qu'on commence aujourd'hui ? Par le patron Le boss ? Je suis papa, non pardon Rien de pauvre C'est pas de con Sébastien est enceinte Attends un peu Donc le Kiki Bluff on commence avec, il est en train de chier T'as peur hein, t'as peur ? J'ai peur aussi Je vais entendre réfléchir Lui qui perd il doit faire une chose dans la rue Est-ce qu'il y en a un qui a une anecdote en tête là ? Et il commence hein, il n'y a pas de... Eh bah vas-y on t'écoute mon petit, tu vas nous sauver Je vais essayer jouer de la flûte Non par contre en revanche je vais vous parler de ma batterie qui est dédicacée par Emilia Images et par le groupe, alors certains du groupe des formants parce que figurez-vous que le batteur d'Emilia Images a joué sur ma batterie et également aussi du coup le batteur des formants Tu as une batterie ? Oui j'ai une batterie Alors est-ce que c'est quoi ? Une batterie de quoi une voiture ? Non ! Alors j'imagine bien les mecs jouer sur la batterie de voiture avec les masques C'est fort possible quand même Ouais mais... Sachant que t'es dans le show Dans le show Continuellement dans le show Donc euh... Moi je dirais vrai Ça serait passé où ? Ouais Alors Amarles les deux en fait J'attends j'allais réfléchir mais les deux Amarles Emilia Images c'était... Quand Amarles il fut un ton ils avaient écrit un... Tu cherches là quand même C'est faux c'est faux Tu raves là Non mais ils avaient écrit un truc je sais plus quoi Ouais T'es en train de te foutre de votre gueule Mais non je me fous pas de votre gueule parce que c'est vrai Elle est dédicacée ma batterie Et ils l'ont dédicacée où ? Bah sur la batterie Bah oui Sur lui Mais en lui il s'appelle Amarles Retourne à toi Par contre c'était vraiment Amarles mais en fait c'était un événement qu'ils avaient écrit je sais plus c'était quoi Là tu me l'offles Non mais c'est vraiment un événement Le Amarles show Ils avaient écrit un truc qu'ils n'ont jamais refait Je sais peut-être parce que ça n'avait peut-être pas marché En fait t'as prêté ta batterie pendant un événement sur Amarles Et donc t'as les dédicaces des deux Le Forman et... Et les Forman c'est parce que je l'ai prêté pour un mariage C'est parce qu'ils avaient invité les Forman C'était des amis à eux apparemment Je n'en sais rien Putain Bref ils ont fait venir les Forman Ils ont joué sur ma batterie Et qu'est-ce qu'ils ont joué les Forman à part ? WAPAPA WAPAPA Bah alors bienvenue à Amarles C'est un peu comme Patrick Hernandez Si t'habites Patrick Hernandez à l'anniversaire Tantôt avoir qu'une seule chanson Pendant une heure et demie Born to be alive Born to be alive Born to be alive Merci mon mec C'est vraiment C'est fait niquer sur la fin Parce que t'avais l'air un peu hésitant Oui mais c'est parce que Comme l'événement n'est jamais revenu Et que je ne sais plus ce que c'était Ah bah ça a marqué les esprits Nivek t'as une petite anecdote ? Non j'ai pas idée Merci beaucoup Merci d'avoir réfléchi sur toi Bah penses-y parce que je reviens sur toi bientôt T'as une petite anecdote Stéphane Oh putain Stéphane Le micro dans la bouche Tenez bien vos casques Pour une fois qu'il est là Et Petite anecdote Petite anecdote Je suis toujours absent du soir-tard chaud Même quand je suis là Non Non J'ai été à l'hôpital pour une certaine blessure C'est vrai En fait on m'a passé le test du Covid trois fois Deux fois ils étaient positifs Et la dernière elle était négative T'aurais pu le dire La dernière était négative Ils m'ont laissé sortir Mais en vrai Donc elle va le faut Ah Faux C'est fini donc Faux Moi je dirais faux J'y arriverais parce que Tu passes pas mal de test de Covid Quand tu rentres à ton hôpital Positif ? Ils t'ont laissé sortir ? Non deux positifs Un négatif Deux positifs C'est vrai ? Ah bah c'est faux Tiens j'avais raison J'ai passé deux tests négatifs Putain même lui Qu'est-ce qu'on est maupé aujourd'hui ? On fait durer le suspense Je rappelle que le Kiki Bluff A arrivé sur Hélène Et qu'aujourd'hui Le Kiki Bluff peut se transformer En Kiki Rével Quoi ? Kiki Bluff J'ai pas mal d'anecdotes Il y a encore 15 jours Mais je crois qu'il y en a Non Tu nous fais pas ça Si Si Non J'ai teasé l'émission comme ils savent J'ai mis des femmes enceintes partout Putain il y en a encore un Parce que Ouais il y en a encore un Je pense qu'il y en a partout T'en as vraiment mis Quoi ? Des femmes enceintes partout Non 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 Bah non Je crois qu'il fallait pas le dire Julio Une petite anecdote ? Oui Allez on t'écoute Au début Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube Il y a un mec Qui m'attendait devant chez moi Ouais Et il voulait prendre juste une photo Pour sa copine Il me suivait partout J'avais une moto avant Que j'ai revendue Et le mec il me suivait partout Et un jour j'étais au McDo Il m'a retrouvé Il a demandé juste de faire une photo Avec sa copine Vrai ou faux ? Non moi je sais la réponse Mais Faux Non bah si t'as la réponse C'est que c'est vrai Pardon J'ouvre Ouais T'as dit T'as moché la réponse J'ai pas fini Je dirais rien Axel J'ai pas terminé l'anecdote Le mec me prenait des photos Il gardait les photos De moi pour sa copine Il me prenait en photo C'est un mec de Gala Tu connais la réponse toujours Ou pas Avec la précision de Julio Ok merci beaucoup N'hésitez pas à réagir Ouais C'est vrai On réfléchit Parce qu'on réfléchit tu sais Ouais Il faut réfléchir oralement Alors là J'en veux me demander Si Bah je dirais que Il était beau les gars Je sais pas Ouais c'est faux Bah c'est faux Non c'est vrai C'est vrai ? Ouais Qu'est-ce qu'il faisait ? Qu'est-ce que sa copine faisait Avec les photos ? Bah je sais pas Elle mettait dans sa chambre Ah Dois Dois Lipa Dois Lipa Il a utilisé ses doigts Donc du coup Et qu'est-ce que ça te fait De susciter autant d'envie Auprès de tes fans ? J'ai pas de fans Mais ça fait bizarre De dire qu'il y a une meuf Qui veut des photos de moi Au pire Qu'à regarder sur Facebook Ou Moi ça me ferait plaisir C'est plus bizarre Qu'on se mette des doigts sur moi Toi tu fais plus grand chose Donc forcément C'est peut-être parce que Oui j'en peux plus J'en peux plus Sébastien C'est une petite anecdote ? Bon allez oui Moi je connais la réponse Moi je connais la réponse Ouais ouais Mais en fait il l'avait rencontré Dans son questionnaire en fait Hein ? Oh oui parce qu'on envoie Des questionnaires A tous nos invités Ah bah oui Donc c'est pour ça J'ai dû l'envoyer à Peggy Mais Peggy il a pas voulu me répondre Ah non ce que j'ai pas reçu Ouais Voilà Alors moi Peggy la cochonne Elle aurait rigolé ou pas ? Ouh Je me serais pris une tatane Atterrisse qui pérille Ouais non mais Je peux le dire Elle est partie Là elle va ouvrir la porte Quoi ? Il va y avoir un avis de recherche La marne Sur Axel Et Seb Qui c'est qui est en train de bouffer un bonbon ? Qui est en train de bouffer un bonbon ? C'est lui qui les a ramenés Et bah voilà Balance Allez Seb On t'écoute pour ton anecdote Du qui bluff Alors quand j'avais On va dire 9 ou 10 ans Je me sens Je sais plus à peu près là C'est fou alors C'est toujours 9 ou 10 ans C'était un samedi après-midi Et je jouais beaucoup aux écus Quoi ? Je jouais beaucoup aux écus Et donc mon père Bah inscrit à un concours Parce qu'il est dans les cafés Il y avait beaucoup de concours d'écus Et en fait J'ai passé toute l'après-midi là-bas Mon père s'est dit en fait Qu'est-ce qu'il fait en fait Ça dure pas aussi longtemps que ça Et en fait On a tellement bien joué avec mon binôme Qu'on est allé en finale Et on a gagné la finale en fait J'ai gagné une finale de concours d'écus Et tant plus jeune Quand j'écoute vos anecdotes On a vraiment une vie de merde Et t'as gagné quoi ? C'est pas possible C'est plus ce que j'ai gagné Moi c'est faux alors C'est vrai Oh putain J'ai dit j'avais 9 ou 10 ans Je sais plus On a un talent pour faire durer le suspense À télé sur radio C'est pas convécu C'est pas trop bien Ah bah c'est quand même 10 ans Donc à l'attent T'as perdu la main J'ai pris la main à autre chose Hélène je vais être déçu Je le sens Mais bon Petite anecdote Hélène Je le cherche Je le cherche Ouais Alors Quand j'étais petite Je n'étais pas grande Bon bah je rappelle Avant que tu fasses ton anecdote Je rappelle que du coup L'anecdote la plus intéressante Il y a grande chance Que ce soit mardi prochain Ou Ou pas Ou pas Ou à la rentrée de septembre Oh non Oh si Et là Ça se verra On va refaire ses seins Si seulement Donc tu réempiles en septembre Avec nous Ré ou faux Ah ma vie va être compliquée L'année prochaine Oh putain Ma vie va être très compliquée L'année prochaine Oh la vache Enfin Alors Oh non C'est un retour Bon du coup Du coup En fait c'est juste pour Axel Le Kiki Bluff Alors que pourtant J'ai rien fait moi Bon ok Bah allez Quand tu étais petit Ouais bah je sais pas Ma gauche et ma droite En fait Moi non plus Enfin je le sais Quand je réfléchis Il faut que je réfléchisse Moi aussi Et je Je n'ai tout juste de ça J'ai fait du vélo très tard A 8 ans seulement On m'enlevait les roulettes Et mon frère Juste à côté de chez ma mère Il y a une grande 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 descente Mon frère Il me dit Allez on y va Tu vas faire du vélo Pour la première fois sans roulette Dans la grande descente Sauf qu'il me dit Bah tu vois Je ne saurais même pas dire Freine pas du frein avant De l'arrière si tu freines Et moi comme je suis J'étais une flippette Il y a un tracteur Qui est arrivé derrière moi Et j'ai flippé Donc j'ai freiné du frein avant Je suis passée au dessus du vélo Sauf que bah quand J'étais toute cassée Quand je suis arrivée chez ma mère Ma mère m'a déshabillée Et j'étais écorchée Mais de là Jusqu'au pied Mais vraiment brûlée Par le macadam en fait Mais ça c'est pas raison Quel grand con C'est vrai du coup Et donc vrai ou faux C'est vrai Ça fait beaucoup C'est médicalement Faux Vach T'as des photos Alors C'est vrai Et qu'est-ce qu'ils ont fait Du coup après tes parents Je suis partie à l'hôpital J'ai été nettoyée de partout La bétadine Donc t'étais rose alors Toute rose Non c'est jaune aussi L'hôpital c'est jaune C'était bébé big Ah la cochonne Moi je dirais que c'est faux Vrai Moi je dis que c'est vrai Parce que c'est vrai Putain mais toi Chez toi Quand t'étais petite Là-bas dans ce village Que je connais bien Il t'en est arrivé des choses Ah va dans le cours C'est ça C'est ça Au 45 rue La grande descente au calvaire Tu sais pas Dans la rue de ma mère Le calvaire La rue de ta mère Bah oui C'est un calvaire Pour ma mère de m'avoir J'avais choisi le lieu de prédilection Le calvaire Le calvaire C'est ça Et du coup c'est vrai Tu t'es pétée Pétale à Ah bah je suis partie Dans le fossé Quel âge t'avais ? 7-8 ans 8 ans Toi t'es passée par des sacrées portes Quand même Bah ouais J'ai à croire qu'il veut pas de moi Là-haut Ouais ouais Une porte en macadam Tu as de la chance Nivek Et moi aussi Parce que le time est largement dépassé On le fera après Mais on en aura d'autres effectivement Pas de septembre Pas septembre Je tiens pas jusqu'à septembre Je m'en fous Je refais des émissions le mois prochain Genre Ne manquez pas le prochain Kiki Bluff Voilà Ne manquez pas le prochain Kiki Bluff Nous sommes toujours avec C'est toujours C'est toujours C'est toujours avec Julio Et on s'intéresse à toi Dans quelques instants Sur Télé Sur Radio Pour la suite de l'émission A tout de suite Sur Télé TSO Radio La radio de la tirage Sambreloise Et au-delà